Alors qu'il dessert principalement les îles marquises, le navire de croisière Aranui 5 est parti aujourd'hui en direction des Australes. C'est la deuxième fois qu'il propose une telle croisière, un voyage de 11 jours pour découvrir Rurutu, Rimatara, Tobuei, Rapa et Reivave. Moi, il appuie sur des images de Matayore. Le cargo mixte a largué les amarres vers midi aujourd'hui. Avec à bord 157 passagers et plus d'une centaine de membres d'équipage pour un voyage de 323 miles à destination des Australes. Et parmi les touristes, il n'y a pas que des étrangers. Je tiens à préciser que quand même, on a presque une cinquantaine de résidents à bord. Donc on voit que quand même, beaucoup de résidents cherchent à retourner chez eux ou visiter à nouveau les Australes. C'est un challenge pour les Australes aussi et pour nous, effectivement, parce qu'on a l'habitude de travailler avec les professionnels des îles Marquises. Cette fois-ci, on va essayer de travailler avec les professionnels des îles Australes. Conférences, concerts, spectacles et autres animations seront proposées durant cette croisière de 11 jours. Mais pour les croisiéristes comme Lilio Kaoulani, originaire des Marquises, c'est surtout la possibilité de pouvoir découvrir l'île la plus isolée des Australes qui a motivé ce voyage. Je refais ce voyage avec elle pour qu'elle puisse découvrir les Australes et surtout Rapa. C'est le fait que c'est une île isolée, un peu comme chez nous. On a une île un peu isolée, assez mythique, qu'on appelle dans le nord, c'est Eyao, l'île de Eyao. Beaucoup de personnes rêvent d'y aller, inaccessibles en avion. La société Aranoui devrait bientôt recevoir un nouveau navire qui desservira principalement les Australes. Mais ce n'est pas la seule à proposer des croisières vers cet archipel. La SNC Touhapé dessert régulièrement Ruroutou, Rimatara, Toubouei, Rapa et Reyvavé.